Et salut à toutes et à tous, ici Namazoo, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Story of the Tree of Tones. Excusez-moi, j'ai des petits soucis de micro, ok c'est bon, tout va bien. Alors du coup je tourne cet épisode à la suite du précédent, donc si j'ai pas mis en place vos petites astuces, excusez-moi. En tout cas, j'ai fait quelques petits trucs avant de commencer l'épisode. Alors, par contre j'ai pas mis le chrono, ça je l'ai pas fait. Ok c'est bon, c'est fait. Oui je disais, j'ai fait quelques trucs, je suis allée voir Dessy, j'ai fait mon offrande, j'ai acheté mes engrais pour mes petites plantations ici. Bon j'ai toujours pas tiré ça, je ne sais pas comment faire, mais c'est pas grave. Du coup voilà, j'ai mis mon engrais, j'ai fait ci. J'ai fait une petite quête aussi pour Ford qui voulait que je teste un médicament et il m'a redonné toute mon énergie, donc c'était cool. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Et bah on va consulter l'inventaire des machins. Ok, effectivement on a la fromagerie, donc on va pouvoir mettre la fromagerie. Et oui, depuis le temps qu'on en rêvait, et bah c'est parti. Aujourd'hui, on installe la fromagerie. Bon ça serait bien de la mettre à côté de l'étable. C'est dommage qu'on puisse pas les mettre à l'intérieur, mais bon c'est pas grave. On va la mettre ici, hop, on va la mettre dans ce sens là. C'est le bon sens, ouais je pense, ok. Enfin, ouais c'est bon. Parce que oui, depuis le temps qu'on l'a voulait cette fromagerie, c'est fait, elle est là. Donc on va aller la tester et on va checker juste avant les conseils de fermier. Est-ce que j'ai tout fait ? Oui, j'ai rempli mes conseils de fermier numéro 2. Ok, donc ça je pense qu'on va avoir un nouveau truc très bientôt. La petite visite de notre oncle. Ou un truc dans le genre. Fromagerie. Alors comment je fais ? Tu verses du lait, tu pourras fabriquer du beurre et du fromage. Je peux faire du fromage. Alors fromage plus, il me faut du lait plus. Qu'est-ce que le lait plus ? Ça c'est une bonne question. Lait de gerzièse. Qu'est-ce que c'est que la gerzièse ? Ça doit être un animal. Une bufflone, ouais c'est ça. On peut avoir une bufflone. On peut faire du fromage aux fines herbes. Fromage à pâte dorée. Il va être compliqué à faire lui. On peut faire du beurre aussi. Alors il faut qu'on compare. Le beurre tout court, il coûte, il rapporte 140. Et le fromage rapporte 150. Donc le fromage rapporte un peu plus. Et le beurre plus, oui d'accord. Et comment je fais moi pour faire du lait plus ? Je dois attendre je pense. Du beurre d'amande. Beurre de cacao, beurre d'érable, beurre doré. Alors ça c'est truc, ça coûte combien ça ? Ça rapporte 11 110 gold. Bah tu m'étonnes parce que tout ce qu'il faut pour faire ça, j'imagine que ça doit bien rapporter. On peut faire du yaourt aussi avec un lait. Ok, yaourt, machin. Yaourt fruité, 470 tout de même. Lait et du fruit. Yaourt doré, 7.6. Ah ouais, ça rapporte plein d'argent. Et ça met du temps à faire. Donc je vais regarder le temps qu'il faut pour faire un beurre. 10 minutes. Et pour faire un fromage. 5 heures. Ah oui, d'accord. Donc on gagne un peu moins avec le beurre. Mais c'est très rapide à faire. Donc on va se faire un petit beurre, voilà. Pour le plaisir. Et on va attendre. Bah 10 minutes. Est-ce que c'est 10 minutes temps du jeu ? Bah oui, forcément. Donc ça devrait être bientôt fini. Qu'est-ce que je voulais faire aussi ? Ah c'est vrai que j'ai ma tenue Mario. Ah ça y est, le beurre est produit. Ouais, c'est très rapide. Je pense qu'on fera souvent du beurre. Je vais le récupérer. Même si mon lait me rapporte plus si je le vends comme ça que si je le fais en beurre. Parce que j'ai du lait de très bonne qualité. Regardez, on va regarder ça. Ah, j'en ai pas d'autre sur moi du lait. J'ai dû tout vendre. Est-ce que j'ai... Oui, bah si, pourtant j'ai dû... Ah oui, c'est que pour la construction de la fromagerie, je pense que ça a dû prendre les laits que j'avais dans mon inventaire. C'est pas grave. Mais... Ah si, 431 quand même. Et il a le petit trophée. Vu que c'est fait avec le lait de Michel. Ok. 431 et on va regarder le prix. Retirer des objets, est-ce que je dois en avoir là quelque part ? Ah quoi que peut-être qu'il m'en reste pas. Ah si, il m'en reste. 369. Ah si, ça rapporte quand même un peu plus de le faire en beurre. Bah écoutez, c'est sympa. On va se coucher parce que les animaux sont déjà à l'intérieur de leur bâtiment. Et puis j'aimerais débloquer les nouveaux conseils de fermier. Regardez justement. Conseil fermier, acte 2 terminé. Et là c'est Franck. Namazout est là ? Désolée de te déranger. Mais normalement je crois qu'aussi, aujourd'hui, c'est le festival des breuvages. Donc on a plein de trucs à faire. Comme d'hab. Ces derniers épisodes sont assez remplis. On dirait bien que t'as fini toute la deuxième liste de conseils de fermier. Bravo ! Et oui. On peut s'applaudir, on peut s'applaudir depuis le temps. La fromagerie, c'était relou. Mais on a réussi. Et surtout la machine à graines aussi. On a passé du bon temps là-dessus. Je vais dire à ton paternel que c'est fait. Comme la dernière fois, quand j'aurai reçu la liste suivante, je viendrai te le dire. Oui, donc il va falloir patienter pour avoir la liste... La troisième liste. Oh, un dernier truc. J'ai nettoyé et préparé l'espace au sud de ta ferme. Non. Tu peux t'en servir comme t'en as envie. Vas-y, jetez un oeil quand t'auras une minute. Ok. On va pouvoir se faire un énorme complexe fermier. Youpi, ma ferme est plus grande maintenant. Allons voir ce nouvel espace. Ouais. Bon, même si celui qui est déjà... Je sais plus si c'est à l'est. Non, c'est à l'ouest. À l'ouest de ma ferme, on l'avait débloqué. Mais on n'y a rien mis. On n'y a rien mis encore. Bien, je vais rentrer maintenant et plus tard, on a mis son bloqué. Donc c'est vrai que ces espaces, pour le moment, je n'ai pas trop l'utilité. Parce que mes champs ne sont pas très grands. Je n'ai pas énormément de... Oui, aujourd'hui, c'est la fête des breuvages. Je n'ai pas énormément d'animaux non plus. Parce que je voudrais acheter un grand poulailler, mais je n'ai pas trop les moyens pour le moment. Enfin, les moyens. Plutôt les matériaux. Tiens, une récompense de Dessy Namazou et Namazou. Ah bah, c'est peut-être pour l'offrande que j'ai fait, justement, juste avant de commencer l'épisode. Je suis contente de te voir, Namazou. Comment vas-tu ? T'as l'air d'aller bien. Ouais. J'ai l'impression que tu as fait un super travail sur ta ferme ces derniers temps, Namazou. Comme récompense pour ton travail, je vais t'offrir un cadeau fantastique. D'accord, alors ne bouge plus, abracadabra, pocus. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ah, oui, elle va m'offrir de l'énergie. Ah non, ça, ce n'est pas par rapport à l'offrande, en fait. Ça, c'est par rapport plutôt au conseil de fermier, je pense. Oui, on a gagné un cœur en plus. Ton énergie a augmenté. Génial. On a gagné un réceptacle en plus. On ne va pas cracher dessus. Cool, non ? Je suis une grande supportrice. Alors, continue de bien travailler. Donc là, ça y est, le jeu, on commence à être sérieux. On a beaucoup d'énergie. On va pouvoir faire un peu plus de trucs que d'habitude. On va pouvoir miner, hacher, récolter, arroser, tout ça. La bonne compagnie. Animaux adoptés. Non, des nouveaux animaux. Bricot côtier. Ah, chez Ludus aussi, il a des nouvelles structures. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Mais écoutez, aujourd'hui, on va essayer de se balader. On va voir ce qui est possible. Bon, même si aujourd'hui, c'est un jour de festival. Donc, les boutiques ne sont pas ouvertes. Mais on va voir. Engrais étincelants. Du coup, ça, c'est pour la couleur. Donc, j'ai commencé à mettre ça. Donc, je vais continuer. Même s'il faut peut-être alterner. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les engrais. Il faudrait peut-être que je m'y intéresse un peu, pour une fois. Là, c'est mes fleurs, je crois. J'avais planté mes fleurs ici. Je vais leur mettre un autre engrais. L'engrais que j'avais acheté cher. Prolifération. Je vais leur mettre ça. Parfait. Les ingrédients à ma place. Ok. Cet animal est monétaire brossé. Oh là là, vous êtes relou. Franchement, trop de luxe. Je vous ai habitué à trop de luxe. J'ai perdu beaucoup d'énergie. Ouais. Brosser les animaux, ça prend beaucoup d'énergie. C'est pour ça que c'était mieux quand... Quand on n'avait pas à le faire. J'avais arrêté depuis plusieurs épisodes de les brosser. Ouais, mais là, font la tête. Ouais, font la tête. Non, bon, je vais les brosser quand même. On est gentil, nous. On s'occupe bien de nos animaux. Hop, on va la traire au passage. Viens par la giselle et évite de me rentrer dans ma tête. Voilà, parfait. Hop, tu files dehors. Allez, allez. Ensuite, il faut que je nettoie ce qu'ils ont fait. La petite bouse. Et ensuite, c'est parti pour aller au... Qu'est-ce que j'ai fait ? Pour aller au festival. Elle aussi, elle va être brossée. Oh là là, vous êtes relou, hein ? Vous êtes relou. Tac, et ensuite, on ira voir, bah, si on a le temps de se faire une autre journée, on ira voir les nouveaux animaux de compagnie qui sont disponibles. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Je glisse. Le jeu m'éjecte tout seul. Elle est coincée dans la table. Ah, terrible, hein. C'est pour ça que je préfère les laisser à l'intérieur. On perd moins de temps. C'est rapide. Mais bon, je pense que c'est quand même important de les mettre dehors quand il fait bon. Sinon, après, elles font la tête. Ok, bon, c'est bon. C'est occupé de tout le monde. Bon, il est 8h, donc on a un petit peu de temps devant nous. Et si on allait pêcher, tiens. Si on allait pêcher, ça fait longtemps qu'on a un peu pêché. On va pêcher ici. De toute façon, Mégane est là, elle nous attend pour le festival. Donc ça sera à West Ham. Donc, en attendant les 10h, on va pêcher un petit coup. Il ne faudra pas que j'oublie aussi d'aller donner son offrande à Dessy. Peut-être qu'on aura bientôt un cadeau de sa part. Ça serait cool. Là, elle nous a offert une énergie. Un petit réceptacle. Un réceptacle ? C'est dur à dire. Parce qu'on avait fini les conseils de fermier numéro 2. Mais j'espère qu'elle pourra nous offrir des nouveaux trucs. Si on lui fait des offrandes. J'ai attrapé un éperlant. C'est la première fois que j'en pêche. Donc ça, c'est bien. On augmente un peu notre liste de poissons. J'avais mis ça de côté un peu depuis le début du jeu. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et que ça prend de l'énergie. Il faudra qu'on aille miner aussi une fois qu'on sera en ville. Il faut qu'on fasse l'offrande. Et ensuite, on ira se coucher. Et puis, on verra ce qu'on pourra faire de plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de rester un peu calme. On a fini les conseils de fermier. On a fini... C'est déjà pas mal. Un gobie. C'est la première fois que j'en pêche. Regardez, ça prend beaucoup d'énergie, la pêche. J'ai l'impression que je perds facilement de l'énergie en ce moment. Je ne sais pas si c'est une impression. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça tombe plus facilement que d'habitude. C'est peut-être juste une impression, je pense. Après, on peut peut-être se faire des boosts pour perdre moins d'énergie. Genre en faisant de la cuisine, un truc comme ça. Allez, vas-y, Namazou, pêche-le ! Un saumon rouge ! Oh, ça, c'est cool ! Ça, les saumons rouges... Et je commence à fatiguer. Mais il me semble que c'était la première fois qu'on en a attrapé du saumon rouge. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ok, en tout cas, c'est cool. Je voulais vous dire merci aussi de suivre toujours autant les épisodes. Franchement, ça a l'air de vous plaire. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à tourner les épisodes. Ce ne serait même plus. Parce que plus on avance, plus on débloque de choses et plus il y a de trucs à faire. Oula, j'ai battu mon record, ok. Plus il y a de trucs à faire et c'est vraiment impressionnant. Tout ce qu'on doit faire, tous les objectifs qui se rajoutent au fur et à mesure. Genre au début du jeu, on n'a pas grand chose à faire et après, flaf, il y a tout qui arrive. C'est un truc de foufou. Oui, je veux participer ! Donc même si c'était venu les mains vides, pour cette fois, ce n'est pas grave. Yes, mais la prochaine fois, il faudra que j'apporte du thé. Mais je n'ai pas débloqué les graines de thé, je crois. Ok, tout le monde est là. Sans attendre, nous allons donc pouvoir commencer la fête des breuvages de West Ham. Yes ! Ça, c'est intéressant. Buvons ! Du thé, évidemment. Le thème de cette année est le thé noir. Est-ce que tout le monde a apporté les bons ingrédients ? Vous travaillerez par équipe de 4 en utilisant les ingrédients que vous avez apportés pour concruter votre propre recette de thé noir. L'équipe qui aura fait le meilleur thé remportera un prix. Alors, donnez le meilleur de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a un petit écho parce que j'ai ma porte ouverte. Ok, c'est bon. Maintenant que l'introduction est faite, passons à la formation des équipes. Venez me voir quand vous aurez formé votre groupe. Est-ce que je choisis mon équipe du coup cette fois, vu que j'ai tous mes ingrédients ? Chaque équipe sera composée de 4 personnes au total. Va parler à chaque participant pour voir les ingrédients qu'il a apportés, puis décide s'il doit rejoindre ton équipe ou non. Ah ok. Ford, c'est quoi qu'il a rapporté ? Ça a l'air pas mal. Iluka aussi, Miranda. Miranda aussi. Oh la la, bah ils ont tous des trucs. De la noix dans du thé, ouais, bof. C'est quoi ça, Ludus ? C'est de la farine ? Quel rapport ? Holt, un gâteau. Wayne, c'est quoi qu'il a rapporté ? Je sais pas, c'est bizarre. Et là, c'est quoi ? Bon, en même temps, je pourrais leur parler, vous me direz. On va parler à Ford, tiens. La bergamote. Ça, la bergamote, c'est pas mal, ça, pour les infusions, tout ça. Bon, avec du thé noir, je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr que ça passe bien. Mais écoutez, voilà. Lisette, du gingembre. Ah, c'est pas mal, ça. Gingembre, ça met un petit coup de fouet, ça, c'est bon. Miranda, c'est quoi que t'as ? La pâte à tartiner, allez, vas-y, ça va être dégueu. Ça va être juste horrible, ce qu'on va manger. Et ça, c'est quoi, ça ? Ah, mon équipe est déjà au complet. Bon, bah, voilà, écoutez. Ah mince, il y avait d'autres choses là-haut, j'avais pas vu. C'est pas grave, écoutez. Je pense que de toute façon, on va gagner pour la première fois qu'on participe. La pâte à tartiner, de la bergamote, du gingembre, ça va être totalement horrible. Mais bon, vous savez, des fois, les mélanges un peu bizarres, c'est les meilleurs. Ok, donc ça, c'est l'autre équipe. C'est vrai que j'aurais pu prendre un de mes prétendants. Bah si, j'ai pris Ford, je crois. J'ai pris Ford. J'aurais pu prendre Wayne, juste parce que je l'aime bien, mais bon. Après, voilà. Stratégie, un peu. En tout cas, voilà, il n'y a que des bonnes équipes. Mais je pense qu'on va gagner. Parce qu'on a Mario dans notre équipe. Ma moustache est sortie. J'ai sorti ma plus belle moustache pour ce jour. Avec cette équipe, la victoire est assurée. Yes. Ford, Miranda, Lisette, les meilleurs, tous. Tous de West Ham. Faisons tout pour gagner les amis. Quelle pression, en tant que membre de cette équipe, je ferai tout ce qui attend mon pouvoir pour nous aider à décrocher la victoire. En plus, on a un médecin qui fait déjà des mélanges chez lui. Donc, voilà. Il nous fait goûter à chaque fois des boissons cheloues. Donc, je pense qu'il va réussir à faire du thé. J'espère. J'espère. Oh, c'est bon. Il ne ressemble pas à du thé noir, mais il y a une belle tête. Bon, après, le thé noir, ce n'est pas forcément noir. Eh oui. Eh oui. J'en ai bu en Chine. Et c'est vrai qu'on appelait ça thé noir, mais ce n'était pas du tout du thé noir. Moi, je faisais, mais pourquoi ? Je faisais, bah, c'est comme ça. Je faisais, ok. De toute façon, je ne comprenais rien. Mais bon, bref. Nous avons créé un thé noir très original. J'ai hâte de le goûter. Très original, ouais. C'est le mot. C'est pour ne pas dire horrible. Et ils vont tous vomir. Terrible. On va faire chaque table, en fait. Tout le monde a l'air... Non, c'est bon. Tout le monde a l'air d'avoir terminé son thé. C'est l'heure de passer à la dégustation. Chacun va goûter les différents thés et les comparer. Ensuite, vous voterez pour celui que vous pensez être le meilleur. Commençons par le thé de l'équipe. Ah, c'est nous, l'équipe A. Les meilleurs. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est dégueu. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est délicieux. Et qui est le parfum ? C'est le genre de thé qu'on pourrait trouver dans les boutiques spécialisées. Ah, je vous l'avais dit. Ouais, le thé, je gère. En fin de compte, c'est vraiment délicieux. J'en reprendrai bien une autre tasse. Je crois qu'on a nos chances avec ce thé. Cela fait longtemps que je n'ai pas goûté un thé noir aussi délicieux. Je me sens comblé. Terrible. Vous voyez ? On a du talent. Namazu et son équipe ont fait un thé vraiment trop bon. Je trouve que ça se boit facilement. Je peux avoir une autre tasse ? J'arrive toujours à savoir si quelque chose est bon en regardant son aura. Et là, c'est le cas. Tout le monde a l'air vraiment... A l'air de vraiment aimer notre thé. On a peut-être une chance de gagner. Évidemment qu'on va gagner, évidemment. Les meilleurs. De toute façon, on gagne toujours au premier coup au concours. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas. Désolée de vous avoir fait attendre. Nous avons le résultat du vote. J'ai maintenant annoncé les vainqueurs. Les vainqueurs de cette édition de la fête des breuvages. L'équipe qui a préparé le thé le plus apprécié est... Anamazu, l'équipe A. Ah, suspense. Ah, bah non. L'équipe A, félicitations Anamazu, Lisette, Miranda et Ford. Surtout Anamazu, c'est moi qui ai tout choisi. La pâte à tartiner, j'étais sûr que ça allait donner un petit goût. Ah, le Nutella, c'est parfait. Non, sans palme. Moi, j'en mange sans huile de palme. C'est important. Voici le prix remporté par l'équipe gagnante. Un tonic à la caféine. Ah, génial. Pour redonner de l'énergie, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ça me servira un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. Bon, bah voilà, on a gagné. Une victoire de plus, j'ai envie de vous dire. C'est sur cette belle victoire que s'achève la fête des breuvages de Westtown. Merci à tous d'avoir participé. On espère vous retrouver tous l'année prochaine. Bah oui, avec plaisir. L'année prochaine, donc c'est une fois par an, c'est ça ? Je ne sais pas. Donc on aura le temps de se préparer pour la prochaine. Eh, je suis ramené chez moi direct. Pas terrible. Terrible. Moi, je vais aller faire une petite offrande à déçu, moi. On va aller le faire quand même. On va rentrer les animaux vite fait. Quoique non, ça je le ferai de mon côté. On va juste au moins aller mettre une petite offrande ensemble avant de se quitter. Bon, dans cet épisode, on n'aura pas fait grand chose. Mais bon, on aura quand même gagné le festival des breuvages. Mais bon, je pense que c'était obligé qu'on gagne. C'est le jeu qui nous fait gagner, je pense. Mais c'est cool, c'était cool. En tout cas, c'était mignon. On a découvert encore un nouveau festival. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de festivals dans ce jeu. Et c'est intéressant. Ça rajoute encore du challenge. Hop, on va lui donner, elle, elle adore, des scies, c'est les fleurs jaunes, les choréopsis, ou je ne sais quoi. Par contre, c'est tout en bas de mon inventaire. Si, c'est ça. Bon, bien, pour une fois que j'ai retenu un truc. Et je me suis encore cogné dans mon bureau. J'ai des bleus partout. Aïe. Je ne suis pas doué. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on ne l'ait pas vu en vidéo, des scies. Hop. C'est vrai que quand je pense à le faire en vidéo, je le fais, mais ce n'est pas tout le temps non plus. Hop, là, ça fait 2-3 fois que je l'ai fait, il me semble. Merci pour ton offrande. Oh, c'est pour moi, merci, j'adore. Elle adore. Bon, j'y vais, ok. Bon, écoute, bon courage, des scies. Et si on allait miner aussi un peu avant de se le quitter ? Ouais, c'est cool, ça. On va les miner un petit coup. Surtout qu'on a une mine sympa. Il faudrait que je voie aussi pour améliorer encore une fois le marteau, pour avoir accès à une nouvelle faille. Ça pourrait être intéressant. Il faudra que je me renseigne de ça dans l'épisode précédent. Pas du tout. Dans l'épisode prochain, c'est mieux. Dans le futur. Ah, cool. C'est un rubis, ça ? Non, je ne sais pas. Waouh, là, on a des minerais rares. Ok, il n'y a plus rien. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Oui, c'est un rubis. Alors ça, les amis, le rubis. Et l'émeraude aussi. Waouh. Ça, c'est bien. Et la rose des sables aussi. Ah, c'est cool. Ah bah, Ford, il a déjà des carottes. Oh, je chaufferai bien ces carottes. Non, je ne peux pas. Dommage. Dommage. On va donner un petit coup ici aussi. Après, je pense qu'on n'aura plus assez d'énergie, de toute manière. Donc, je rentrerai chez moi. Voilà, bon, on va arrêter avant que je tombe dans les pommes. Il faut quand même que je pense à rentrer mes animaux. Mais écoutez, les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Parce que voilà, ça fait un peu plus de 20 minutes, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Merci beaucoup de regarder. Je vais vous dire rendez-vous au prochain épisode. A très bientôt. Profitez bien de la vie, amusez-vous bien, c'est tout ce qui compte. Bye bye !